Terre et lave, pourquoi ? Parce qu'on est en Auvergne, on est sur les volcans. Ça fait des vins, évidemment, très typés. Parce qu'il y a un fumé, il y a un poivre dans la pipérite. Cette coagulation de cendres et des différents minéraux qui vont retomber à la suite des volcans, vous allez avoir une complexité minérale qui est incroyable. Le volcan, c'est un accident géologique extraordinaire pour le vin, quand ça vient longtemps après, parce que c'est le cœur de la terre qui s'offre. Alors qu'en général, la vigne, on va aller chercher au cœur de la terre en l'enracinant. Mais à l'Auvergne, c'est ça, c'est que c'est déjà offert. Et la vigne puise là-dedans une somme de sel minéraux absolument incroyable et qui vont donner des vins très complexes. Alors là, on est sur un assemblage 50-50 à peu près Pinot Noir gammé. C'est les deux cépages qu'on trouve en Auvergne pour les rouges. Ça fait des vins qui sont très vifs, qui ont une légèreté énorme, mais attention, avec quand même beaucoup d'enveloppes, beaucoup de jus. Mais ce jus va toujours être en suspension. Il ne va jamais être dans la lourdeur. C'est un vin qui a une panoplie gustative de saveurs assez large, même si on a l'impression qu'il est léger. Cette légèreté, elle n'est pas issue d'une dilution. Elle est issue d'une grande complexité, mais avec cette fraîcheur de l'eau. Et donc, on pourrait l'appeler l'eau et le feu d'ailleurs, parce qu'il y a le feu du volcan, mais il y a l'eau. Il y a l'eau d'Auvergne qui est là, qui est rafraîchissante. On travaille avec la famille d'Esprat en Auvergne, qui est une famille très ancienne de la région, qui nous retrouve des parcelles différentes de différents vignerons et sur les meilleurs terroirs. C'est moi qui vais faire l'assemblage pour trouver la plus grande complexité et vraiment révéler le terroir, cette race de l'Auvergne qui est très différente des autres régions. On peut presque le boire seul, le soir dans son canapé, un verre comme un grand alcool, c'est-à-dire un vin de méditation, parce qu'il y a de la profondeur, il y a ce scintillement minéral qui vous emmène très très loin, avec une grande richesse de la saveur. Donc ça peut être aussi avec un très bon copain ou deux copines qui ont des choses à se dire en confidence, parce qu'il y a de la transparence dans ce vin-là. C'est un vin qui peut aller sur beaucoup de plats. On peut aller sur du gibier, on peut aller sur une viande rouge, on peut aller sur une viande blanche, parce que cette fraîcheur minérale va très très bien aller sur une viande blanche. On va aller sur des charcuteries. On peut aussi s'amuser sur le barbecue l'été en le servant un peu frais. C'est quand même un vin qui est assez étonnant. Et ça, je pense que plus l'Auvergne va produire des vins comme ça, plus elle va gagner une réputation qu'elle a eue à une époque et qu'elle est en train de retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada